Namasté, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui je vous guide dans une pratique de Yoga Detox. C'est une pratique qui va cibler les organes du ventre, les reins, le foie, la rate et les intestins, entre autres. Donc je vous invite à faire cette pratique plutôt en début de journée ou milieu de journée, car c'est une pratique qui peut faire élever le feu intérieur, donc qui va vous donner sûrement de l'énergie. J'ai préparé cette pratique sans accessoires. Donc tout ce que vous avez à faire c'est d'enfiler quelque chose de confortable, dérouler votre tapis et je vous attends à tout à l'heure. Alors nous allons commencer sur nos genoux. Si c'est impossible pour vous de faire cette posture directement sur les genoux et les talons, sur les fesses, vous pouvez aussi le faire avec les jambes croisées. Donc choisissez la variation qui vous convient. On va commencer par cinq respirations conscientes. Donc je vous invite à placer votre main droite au niveau du sternum et votre main gauche au niveau du ventre. Fermez les yeux tout simplement et prenez le temps d'arriver, de vous centrer et peut-être de ressentir vos organes du bas du ventre, en passant par le dos, le ventre et à l'intérieur de la cage thoracique. Déposez l'intention de trouver une tension juste pour vous, d'être vraiment dans un mode yoga, union du corps et de l'esprit. J'tira sukkham asanam, être fermement établi dans un espace heureux. Excellent. Tout en restant assis sur vos talons, peut-être approchez les talons l'un de l'autre et tirez la chair des fesses vers l'extérieur pour sentir les talons qui sont appuyés sur les ischions, les ischions appuyés sur les talons. On va entrelacer les doigts, pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. En gardant les épaules bien basses, à l'inspiration, je vais soulever les bras vers le ciel. Allez là où c'est possible pour vous. Tout en gardant le bassin neutre, le bas des croûtes flottantes vers l'intérieur, allongez bien les bras. Encore trois respirations conscientes. Magnifique. Abaissez les bras, changez tout simplement le croisement de vos doigts, pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant et inspirez, soulevez les bras là où c'est possible pour vous. Encore trois respirations conscientes. Excellent, inspirez, abaissez les bras. On va ici ouvrir les bras de chaque côté, extension complète des bras. On va déposer la main droite dans le bas du dos et le dos de la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, ramenez la taille à gauche vers la droite, tournez autour de la colonne vertébrale. Même chose au niveau de la cage thoracique. On détend les épaules, on ouvre les clavicules et à la fin, on tourne le regard vers l'arrière. Encore trois respirations ici. À la prochaine inspiration, tournez le regard vers l'avant, soulevez les bras parallèles au sol. Extension des bras, venez déposer la main gauche dans le bas du dos. Le dos de la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on commence la torsion vers la gauche. Bas du ventre, cage thoracique, clavicule, épaules larges mais en même temps détendues. Et à la fin, on tourne le regard. Excellent, inspire, tourne le regard vers l'avant. On revient devant. On va tout simplement déposer le bout des doigts en arrière et on va pousser dans le sol pour soulever la cage thoracique vers le ciel. Je vais me déplacer sur le côté. Comme ceci. Donc, montez, montez la cage thoracique vers le ciel. Ouvrez le cœur. Si c'est possible, gardez le bout des doigts dans le sol, soulevez le fessier, allongez le coccyx vers les genoux. Sans nécessairement laisser aller la tête. Encore trois, poussez le dessus des pieds dans le sol. Encore deux. Un petit dernier. Et on redépose les fesses sur les talons. Magnifique. On ancre les mains devant. On recule les genoux. On allonge la jambe droite, la jambe gauche. Et on vient tout de suite dans un chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps ici de bien sentir l'enracinement de la base des doigts dans le sol. L'allongement des bras. Des oui et des non avec la tête. Et reculez le bassin le plus loin possible vers l'arrière et vers le ciel. Donc on va aller dans un mini Vinyasa. Vous allez tendre bien les jambes. Montez sur le bout des orteils. Arrondir le dos comme un chat et aligner les épaules par-dessus les poignets. Jusqu'à ce que vous soyez dans une planche. Ensuite, on va tendre les jambes. Descendre le bassin quelques pouces. Restez sur le bout des orteils. Tirez le cœur loin devant pour un chien tête relevé sur le bout des orteils. Et à l'expiration, on va partir du menton. On va arrondir le haut du dos. Et on va revenir dans le chien tête baissée jusqu'à ce qu'on dépose ou l'intention de déposer l'extérieur des talons dans le sol. Donc on reprend ça. On inspire, on part des talons. On monte sur le bout des orteils. On tend bien les jambes. On part du bassin. On enroule le bassin. On déroule une vertèbre à la fois. Lorsque nos épaules sont par-dessus les poignets, on descend le bassin quelques pouces. On tire le cœur loin devant, dessus du crâne vers le ciel. Ouvrez les clavicules. Expire, menton vers le cœur. Arrondissez le haut du corps. Et chien tête renversée. On y va encore trois fois comme ça. Un petit peu plus rappel si c'est possible. Inspire, enroulez. Soulevez le cœur. Expire, chien tête renversée. Inspire, arrondissez. Tendez bien les jambes. Tire le cœur loin devant. Expire, chien tête renversée. Une dernière fois. Inspire, enroulez. Soulevez le cœur. Une belle vague. Expire, chien tête renversée. Magnifique. Maintenant, vous allez monter sur le bout des orteils. Vous allez diriger le genou droit vers le poignet droit. Et vous allez déposer le tibia parallèle à la bordure externe du tapis. On va déposer le genou au sol. Gardez les orteils fléchis. On va descendre sur les avant-bras. Ici. Et on va tendre la jambe arrière. Donc, vos avant-bras, vous tirez le cœur loin devant. Et la jambe derrière, vous montez l'intérieur de la cuisse. Pendant que vous laissez descendre la fesse vers le talon. On prépare le psoros pour la pratique. Encore trois respirations ici. Encore deux. Magnifique. Déposez le genou arrière au sol. Déposez le dessus du pied. Marchez les mains près du bassin. Venez sur le bout des doigts. Descendez le coccyx vers le sol. Tendez bien la jambe arrière. Soulevez le genou. Et on tire la cage thoracique loin devant. Trois autres respirations. Essayez de garder les os du bassin face au sol. Ou égale avec le sol, si je peux me permettre. Magnifique. Ancrez les mains dans le sol. Repliez les orteils du pied d'arrière. Chien tête renversée. On y va pour un mini vinyasa. Monte sur le bout des orteils. Enroule le dos comme un chat. Descendez le bassin. Quelques pouces. Tirez le cœur loin devant. Expire. Menton. Enroulez le haut du dos. Chien tête renversée. On monte sur le bout des orteils. On va porter le genou gauche près du poignet gauche. Tibia gauche. Parallèle à la bordure externe du tapis. Gardez les orteils pliés en arrière. Genou au sol. Marchez les avant-bras devant. Tirez le cœur loin devant. Et extension de la jambe arrière. Trois respirations conscientes ici. Magnifique. Déposez le genou au sol. Déposez le dessus du pied au sol. Marchez les mains vers votre jambe avant. Sur le bout des orteils. Le bout des doigts, pardon. J'ancre le coccyx vers l'intérieur. J'allonge la jambe derrière. Tirez le cœur loin devant. Encore trois respirations. Encore deux. Magnifique. Je redépose le genou au sol. J'ancre les orteils. Ancrez les mains fermement dans le sol. Chien tête baissée. Alors, on y va encore une fois pour Vinyasa. Inspire. Tendez bien les jambes. Montez sur le bout des orteils. Arrondissez le dos comme un choc. Descendez le bassin quelques pouces. Tire le cœur. Expire. Menton vers le cœur. Chien tête renversée. Montez sur le bout des orteils. Allez porter le pied droit près de la main droite. Au besoin, prenez votre cheville. Déposez le genou arrière dans le sol. Gardez les orteils fléchis. Mains sur la cuisse avant. On redresse la poitrine. On soulève les bras vers le ciel ici. Prenez le temps de bien installer votre fondation. Les hanches sont carrées. Coccice vers le sol. Ensuite, on inspire. On soulève la cage thoracique loin du bassin. Elle expire. On descend les bras parallèles au sol. Paume tournée vers le ciel. Ici, on inspire. On allonge encore la colonne. Expire. Torsion vers la jambe avant. Tournez, 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 tournez autour de la colonne vertébrale. On inspire. On reste ici. On expire. On tire le cœur vers l'avant. On vient déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On ramène les mains en position de prière. Et on commence une torsion vertébrale vers la droite. Donc, le genou avant va rentrer un tout petit peu vers l'intérieur. Voilà. On inspire ici. Expire. Si c'est une option pour vous, tentez d'allonger la jambe derrière. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Montez vraiment sur le bout des orteils. Encore trois respirations conscientes. Encore deux. Épaules loin des oreilles. Magnifique. Déposez le genou au sol. Restez là. Mains sur la cuisse avant. On redresse la poitrine. Une dernière fois. On soulève la poitrine vers le ciel. Soulève les bras. Expire. Mains dans le sol. Recule le pied derrière. Excusez le micro. Chien tête renversée. Allez, on y va pour un vinyasa. Inspire. Enroule le dos comme un chat. Tendez bien les jambes. Descendez le bassin quelques pouces. Soulève le cœur. Expire. Menton vers le cœur. Chien tête renversée. On monte sur le bout des orteils. On va porter le pied gauche près de la main gauche. On dépose le genou droit au sol. On garde les orteils repliés. Mains sur la cuisse avant. On redresse la poitrine. Et on soulève les bras vers le ciel. Prenez le temps ici de laisser descendre le coccyx vers le sol pendant que vous soulevez la cage thoracique vers le ciel. On inspire. On descend les bras parallèles au sol. Serrez l'intérieur des cuisses. Expire. Commencez la torsion vers la jambe avant. Tournez, tournez. Gardez votre colonne bien centrée pour l'instant. Ensuite, on inspire. On ne fait rien. Expire. On va glisser le tronc loin devant, loin devant. On vient déposer le coude droit juste à l'extérieur du genou gauche. On peut rentrer le genou gauche un tout petit peu vers l'intérieur. Ensuite, on ramène les mains en position de prière. Intorsion vertébrale. Si c'est une option pour vous, ancrez-vous bien dans vos affaires. Porteille derrière, extension de la jambe arrière. Encore trois respirations conscientes. Magnifique. Redéposez le genou au sol. Ramenez les mains sur la cuisse avant. Soulève les bras vers le ciel. Élevez la cage thoracique loin du bassin. Inspire ici. Expire. Mains dans le sol. Revenez dans le chien, tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Vinyasa. Inspire. Montez sur le bout des orteils. Arrondissez le dos comme un chat. Descendez le bassin quelques pouces. Soulève le cœur. Expire. Menton vers le cœur. Chien tête renversée. On continue. On dépose les genoux au sol. On dépose les avant-bras au sol. On vient saisir l'extérieur des coudes. Ensuite, on vient entrelacer les doigts et on garde les deux petits doigts un à côté de l'autre. Donc, notre fondation, la portion externe de nos avant-bras. On replie les orteils. Ici, on veut pousser l'arrière du cœur vers le ciel. Relâchez la tête, mais sans la déposer au sol. On va monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Si c'est une option pour vous, on va marcher les pieds un peu plus près de vos coudes, mais en même temps, on veut pousser les épaules vers les talons. Cinq respirations conscientes ici. Comme je le disais, la tête n'est pas déposée au sol. Vous pouvez faire des oui et des non avec la tête sans problème. Magnifique. On recule les pieds, déposez les genoux au sol. On prend une petite pause. On va alors faire une autre fois. Et c'est parti. Assurez-vous que les coudes ne sont pas plus larges que vos épaules. Repoussez l'arrière du cœur vers le ciel. Repliez les orteils. Montez le bassin vers le ciel. Si c'est une option pour vous, marchez les pieds un peu plus près de vos coudes et ensuite, poussez dans vos épaules vers vos pieds. Excellent. On dépose les genoux au sol. On recule. On va déposer la poitrine. Reculez les genoux. Déposez la poitrine au sol. Vous allez consciemment soulever la jambe droite, faire une rotation interne et déposer. Soulevez la jambe gauche, rotation interne et déposer. Pressez l'os plus bien dans le plancher. Marchez vos mains un peu plus larges que votre tapis. Boudez les doigts dans le sol comme si c'était des doigts d'araignée. Montez les coudes vers le ciel parallèle à vos épaules. Descendez les épaules vers le bassin. Attention ici. Tendez bien les jambes. Os plus bien dans le plancher. Inspire, tire le cœur loin devant. Une belle vague. Expire, on redescend. Inspire, tire le cœur. Expire, on redescend. Une dernière fois. Inspire, on tire le cœur. Et expire, on redescend. Magnifique. Gardez le front au sol. Allongez les bras. Venez entrelacer les doigts dans le dos. Pressez la jointure sur le sacrum. Et allongez le coccyx, le sacrum, vers les pieds. Si ça se peut, montez les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Rapprochez les coudes le plus possible. Inspire, allongez les bras si ça se peut. Soulevez les mains. Là où c'est possible pour vous, inspirez, soulevez le cœur. En même temps, soulevez les jambes. Trois respirations ici. Tendez bien les jambes. Deux. Un petit dernier. Et on redescend. Front au sol. Maintenant, vous allongez les bras, les pompes des mains, face à votre bassin. Encore une fois, allongez le coccyx. Tendez bien les jambes. Inspire, tirez le cœur loin devant. Soulevez les jambes quelques pouces. Soulevez les bras là où c'est possible pour vous. Trois. Deux. Un petit dernier. Et on redescend. Attention les amis. On va ouvrir les genoux. Un peu plus large. On va ramener les talons vers les fesses pour venir saisir les chevilles. Ensuite, on marche les genoux l'un vers l'autre. On va garder le front au sol. Première variation. Pied flex. On veut kicker les pieds vers l'arrière et soulever les genoux du sol. Trois respirations ici. Rapprochez les genoux. Et on redescend. Maintenant, on va garder les genoux le plus près possible du sol. On va kicker les pieds d'arrière pour soulever la poitrine. On reste ici trois respirations. Deux. Et on redescend. Attention les amis, si ça se peut, on va tout soulever en même temps. Donc, on crée le coccyx, pubis dans le sol, pied flex. On inspire, on tire le cœur devant, on soulève les genoux, on soulève tout. Lève, 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 lève. Encore trois respirations. Deux. Et on redescend. Magnifique. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Prenez un temps pour ressentir les effets de la pose sur votre cœur. Repliez les orteils, passez par les genoux et venez vous asseoir. Laissez tomber les fesses sur le côté, allongez les jambes devant. Tirez la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On va replier la jambe droite, bien fermer l'articulation du genou et on va placer le pied, pas complètement collé à l'intérieur de la cuisse. Ensuite, on va pencher vraiment vers l'arrière et on va déposer l'avant-bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Ensuite, votre jambe gauche, elle, elle est toujours bien active. Vous allez même pousser le talon dans le sol. Et là, vous laissez le twist s'installer de lui-même à partir du bas du ventre. On va faire cette posture en trois étapes. Ensuite, on va marcher la main à la moitié de la distance vers le bassin. On va approfondir un peu le twist. On peut laisser le genou droit rentrer légèrement vers l'intérieur. Et on continue, on approfondit le twist plus au niveau de la cage thoracique. Excellent. Maintenant, on va marcher la main le plus près possible du bassin pour allonger la colonne vertébrale, si ça se peut. Ici, on va rentrer le genou encore un peu vers l'intérieur. Pour aller fermer le twist, aller plus au niveau des épaules, des clavicules, des épaules. Détendez. Tournez le regard vers l'arrière, si ça se peut. C'est sûr que c'est plus profond au niveau des organes du ventre. C'est notre objectif. Magnifique. On va tourner le regard vers l'avant. On va défaire le twist. On va seulement venir placer le cou de doigt à l'intérieur du genou droit. Et on va aller dans un petit contre-twist. Donc, vous poussez le coude contre le genou droit et le genou droit contre le coude. Et on tourne vers la gauche. Magnifique. Revenez au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On fléchit bien la jambe gauche. On laisse un espace entre le pied et l'intérieur de la cuisse. On va transférer le poids vers l'arrière. Vraiment pencher vers l'arrière. Et on va déposer l'avant-bras droit à l'extérieur du genou gauche. Continue de bien tendre la jambe droite. Le pied flex, talon pousse dans le sol. Et on laisse le twist. La hanche droite s'en va vers la hanche gauche. Tout naturellement. Excellent. On va marcher la main la moitié de la distance. Et on commence à peut-être fléchir le coude, approfondir le twist au niveau du ventre. Et éventuellement, la main plus près du bassin. On va ici fermer le twist un peu plus pour éventuellement avoir la colonne vertébrale allongée. Et à la fin, on tourne le regard. Donc, c'est vraiment volontaire que je vous invite à tourner la tête à la fin complètement. Parce que la tête tourne très facilement. Mais au niveau des organes, la colonne, c'est beaucoup moins facile. Donc, pour éviter que le twist soit seulement à partir de la tête. Mais que ce soit vraiment un twist organique. Clavicule large, épaules détendues. Inspirez, tournez le regard vers l'avant. On défait le twist. On y va dans un petit contre-twist. Donc, on place le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Et on fait une action opposée. De pousser le genou contre le tricep, le tricep contre le genou. Et torsion vers la droite. Et on revient au centre. On va descendre sur le dos. Donc, placez les mains derrière les cuisses. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Ouvrez les bras de chaque côté. Déplacez la fesse gauche à la place de la fesse droite. Ramenez les deux jambes vers la poitrine. Laissez tomber les deux jambes vers la gauche. Et si ça se peut, déplacez vos épaules vers la gauche. Et tournez le regard vers la droite. Vous pourriez aussi placer la main gauche juste à l'extérieur des jambes. Et on reste ici. Cinq respirations conscientes. Essayez d'aligner les os du bassin un par-dessus l'autre. Pour approfondir le twist. Tout en gardant votre épaule ici dans le sol. Magnifique. Inspirez, revenez au centre. Prenez le temps de réaligner votre colonne vertébrale. Cette fois-ci, vous déplacez la fesse droite à la place de la fesse gauche. Vous ramenez les deux jambes vers la poitrine. Pieds flex. Vous laissez tomber les jambes vers la droite. Vous déplacez les épaules un tout petit peu vers la droite. Et tournez le regard vers la gauche. Peut-être que vous pouvez supporter la posture avec votre main droite. Éventuellement, c'est les deux os du bassin un par-dessus l'autre. Éventuellement. Encore trois respirations ici. Et on inspire, on revient au centre. On retourne sur le dos. On allonge les bras le long du corps. On allonge les jambes. On laisse tomber les chevilles de chaque côté. On peut replacer le haut du corps pour être vraiment détendu au niveau de la tête, de la nuque, des épaules, de l'arrière du cœur. Abandonnez toutes formes de tensions inutiles dans votre mâchoire. Je vous invite à laisser aller toute forme de contraction. pour laisser le corps reprendre son énergie, en fait, refaire le plein d'énergie pour ensuite continuer votre journée. Vous pouvez peser sur pause et continuer cette relaxation. Sinon, vous prenez une profonde inspiration. Bougez les doigts, les orteils. Ramenez une jambe à la fois. Roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations. Couchez sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir confortablement. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Muntra. Je vous invite à terminer dans un espace de gratitude. Puissions-nous tous être libérés de la souffrance et de la racine de la souffrance. Puissions-nous tous avoir accès à la joie, la santé, le bonheur et la liberté. Namasté. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette pratique de yoga, de détox. Je vous suggère fortement de faire cette pratique en matinée ou en milieu de journée parce que c'est une pratique qui, quand même, éveille le feu intérieur, éveille l'énergie du corps. Voilà. Peut-être aussi boire beaucoup de liquide après cette pratique parce qu'on a quand même massé les organes internes. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce dans le moteur de recherche dans la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Ça nous aide à pouvoir promouvoir cette vidéo à plus d'étudiants, à faire profiter de cette vidéo gratuitement à plus d'étudiants. Ainsi, vous abonnez si ce n'est déjà fait. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la barre en bas de la vidéo. Voilà. J'espère vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada